Avec son dernier film, le réalisateur Ridley Scott a beaucoup choqué les historiens en réinventant l'histoire de Napoléon. Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Voici donc 5 choses à savoir sur le vrai Napoléon. Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Napoléon a-t-il incendié Moscou ? Qui a fait ça ? C'est le 14 décembre 1812 que la grande armée entre dans Moscou et découvre une ville vidée de ses habitants. Dans la nuit du 15 au 16 septembre, la ville est devenue un immense brasier incontrôlable. 7000 bâtiments en bois sur 9500 sont détruits. Tandis que les soldats français se livrent au pillage sans se soucier de combattre réellement l'incendie. Gouverneur de Moscou, Fedor Rostopchin, avait fait enlever des pompes à incendie, ouvrir les prisons et ordonner à des contingents d'hommes restés sur place de mettre le feu aux entrepôts de la ville pour priver les français de ravitaillement et ainsi les piéger. Plutôt réduire la ville en cendres que de la laisser aux français. Il a préféré livrer sa ville aux flammes que négocier avec moi. Je ne lui connaissais pas ce courage. L'incendie de Moscou a eu une importance psychologique et stratégique très importante. Il attisa la haine contre l'envahisseur et montra que les russes n'étaient pas prêts de cesser le combat. Le 20 septembre, Napoléon envoie une lettre au Tsar Alexandre. La belle et superbe ville de Moscou n'existe plus. Rostopchin l'a fait brûler. Cette conduite est atroce et sans but. Si les soldats français ont participé au développement des incendies par leur comportement, la responsabilité est surtout imputable à Rostopchin et non Napoléon. Joséphine était-elle l'amour de sa vie ? Pourquoi me regardez-vous ? Oui et non. Dans son film, Ridley Scott laisse entendre que Napoléon a bâti un empire pour le déposer aux pieds de Joséphine de Beauharnais, qui serait l'amour de sa vie. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. C'est en août 1795 qu'il la rencontre pour la première fois et tombe fou amoureux de cette belle créole. Son mari, un général, est mort sur l'échafaud en 1794. A 33 ans, elle est déjà veuve et désargentée, a deux enfants et de nombreux amants. J'ai conduit nos troupes à la victoire à Toulon. Conquise, elle accepte de se marier avec lui le 9 mars 1796. Au début de leur relation et durant leurs premières années de mariage, Joséphine trompe souvent Napoléon. L'inverse est aussi vrai et elle s'en inquiète et a raison. En 1807, lors d'un séjour en Pologne, il s'éprend très sérieusement d'une femme noble nommée Marie Valewska. Leur idylle donna naissance au premier fils de l'empereur en 1810, prouvant indirectement l'incapacité de Joséphine à lui donner un héritier. Si elle semble remplir à merveille son rôle d'impératrice, elle fut répudiée en 1809. Le divorce a été une décision déchirante pour Napoléon qui maintiendra des liens forts avec elle jusqu'au bout. L'année suivante, il épouse l'archiduchesse autrichienne Marie-Louise. Ce mariage n'a pas d'autre but politique qui est celui de créer une alliance entre l'Autriche et la France. Ce que l'on sait moins, c'est que cette union se transformera en mariage d'amour. Napoléon a-t-il réinventé l'art de la guerre ? Attendez ! Il faut qu'ils pensent qu'ils ont l'avantage ! Tacticiens hors pair et conquérants, Napoléon a livré des dizaines de grandes batailles, dont Austerlitz est souvent considéré comme un sommet de son art militaire. Ses brillantes manœuvres sur les champs de bataille ont même été enseignées dans des écoles de guerre jusqu'à la Première Guerre mondiale. Cavalerie par l'Ouest ! Perchez leur flanc ! S'il n'a pas à proprement parler inventé de stratégies nouvelles, il avait surtout compris que la clé du succès était la guerre de mouvement et de la combinaison des armes entre l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie. Envoyez l'infanterie sur l'ennemi, qu'elle se déploie ! Prendre de vitesse l'ennemi pour le surprendre, le poursuivre ou se mettre rapidement en sécurité en cas de besoin. Souvent en infériorité numérique et ne pouvant laisser ses adversaires regrouper leurs forces, il attaquait donc le plus rapidement possible pour détruire les armées adverses. L'une après l'autre, en tâchant de concentrer ses forces sur un point précis. Il disposait aussi de soldats particulièrement aguerris qui combattaient pour certains depuis 1792. Il prenait ses décisions en fonction des positions adverses, savait adapter sa stratégie en temps réel et bien entendu, tromper l'ennemi sur ses intentions. De tels succès n'auraient pas été possibles sans une très profonde réorganisation du commandement, de la logistique et des manœuvres des troupes. De quoi contraindre ses adversaires à se réorganiser eux aussi et à adapter pour leurs propres armées ses innovations pour mieux les retourner contre lui. Napoléon est-il vraiment parti de rien ? J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau. Il est parti de rien, il a tout conquis, affirme l'affiche du film Napoléon. Vous faites erreur. C'est exagéré. Il est né en 1769 dans une famille de la petite noblesse installée à Ajaccio. Son père Charles Bonaparte, avocat de formation et assesseur, fut même représentant de la Corse et rencontra le roi Louis XVI à Versailles en 1778. Contrairement à la rumeur, sa mère Letizia Bonaparte ne faisait pas des ménages. Elle était aussi réputée pour être économe. Sans être riche, le père de Napoléon n'était pas démuni. Il possédait trois maisons, des vignes, des terres et un moulin. Napoléon bénéficia même d'une bourse pour étudier à l'école militaire de Brienne, puis à Paris en 1784. Mauvais gestionnaire, Charles Bonaparte laissera à sa mort en 1785 des problèmes financiers à sa famille qui ne plongera pas dans la pauvreté. Héritier de la Révolution, Napoléon sera toute sa vie fier de ses origines, bien plus modeste que les immenses fortunes qu'il fréquentera et n'hésitera pas à les mettre en avant. Je suis destiné à de grandes choses. Napoléon pouvait-il gagner à Waterloo ? En mars 1815, une nouvelle coalition se constitue au Congrès de Vienne pour combattre à nouveau Napoléon qui a quitté l'île d'Elbe où il était en exil. Les forces sont démesurées. La coalition est capable de mobiliser près de 800 000 hommes là où Napoléon parvient péniblement à rassembler 125 000 hommes. Après une série de victoires en Belgique, Napoléon livre son ultime bataille à Waterloo le 18 juin 1815. Il ne peut aligner que 74 000 soldats et 266 canons face à plus de 130 000 hommes et autant de canons. La bataille est indécise. Les troupes anglaises de Wellington s'accrochent. C'est l'arrivée des troupes prussiennes en renfort qui scellera le sort de la bataille et la défaite décisive de l'armée française dont les pertes s'élèvent à 32 000 hommes tués, blessés ou prisonniers. Le Napoléon de 1815 n'est plus celui d'Austerlitz. Non seulement la supériorité de ses adversaires est désormais écrasante, mais la France n'est plus prête à le suivre. Entre les régions restées royalistes, un nouveau soulèvement en Vendée et la lassitude du peuple qui ne souhaite pas revivre la conscription avec les risques d'une invasion et occupation du pays, la cause de Napoléon en 1815 est en réalité perdue. Il aurait peut-être pu remporter la bataille, mais pas la guerre. Sous-titrage ST' 501